Salut mes petits bougies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite live action des familles de l'épisode de The Chainsaw Man qui vient de pointer le bout de son nez sur Crunchyroll, on va donc découvrir tout ça ensemble maintenant, c'est parti, let's do this lumière ! Alors, que je vérifie, alors attends, je n'étais même pas connecté, ça ne va pas le faire, avec mes écouteurs, c'est tout bon. Alors, retour sur une voiture, sur un plan 3D, et leur regard est l'oeil de Sauron, non, c'est l'oeil de… on peut le dire, c'est l'oeil de Makima, voilà, parce qu'elle n'a pas encore été nommée, c'est pour ça que je fais attention. Alors, désolé, c'était mon bide, lui dit Denji. Dis-moi, comment tu t'appelles ? Denji, laisse-moi te dire une chose, à partir de maintenant, tu es officiellement mon petit chien, ou dominatrice, réponds-moi oui ou ouaf, pas besoin de toutou désobéissant. Et si je désobéis ? Un collègue de la scientifique m'a dit un jour que les chiens désobéissants chez nous, on les pique, on les euthanasie. Alors, je la croyais sympa, moi, ah ben là, je commençais à tomber amoureux. Elle fait trop flipper, en vrai, à traiter les gens comme ces clepses. Ouais, alors c'est quelque chose, vu qu'il en avait un. Pauvre Pochita. C'est vrai que Pochita est mort, mais du coup, vu qu'il est en toi, est-ce que par extension, tu deviens aussi un chien ? Je ne n'ai jamais fait cette réflexion, vraiment, je n'ai jamais fait de ça comme ça. Alors, nous aussi, on a sauté le petit-déj. Arrêtons-nous sur une aire de repos. Je suis désolé, mais j'ai pas un honte. Tu me diras ce que tu veux, je te paierai le repas. Bah ouais, c'est le deal. Et mets ma veste, tu vas attirer l'attention. Tiens. Encore une fois au niveau de l'animation, putain. C'est tellement propre. Tout le monde me fuyait. Il paraît que je puais et tout. Ce qui doit s'en remonter le cas, mais elle, elle a été gentille. En plus, elle est canon. Je l'aime. Ah, mon pauvre Denji. Bon, l'opening est grave cool, mais voilà. Tu sais, même s'il y a énormément de références, voilà. Notamment, pas 4 refs au film, vu que Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, c'est un très, très grand fan et pour cause. Alors, bah tiens, justement, air d'autoroute. Je vais prendre des nouilles. Des nouilles et une saucisse, si ça vous va. Si tu veux. Des nouilles au curry pour moi. Je vous sers ça. Des nouilles au curry. Allez, ça me botte aussi. Ah. Denji, ça va aller. Est-ce qu'il a fait exprès ou pas ? Vous sentez bon ? Ça fera combien ? Denji ? Ah, euh, pardon. La tronçonneuse me déchire le corps. À force de perdre du sang, je me sens faible. T'es plutôt bien tombé, on va dire là où t'es tombé. Qu'est-il arrivé à ton corps, au juste ? Le démon que je gardais a pris la place de mon cœur. Difficile à avaler, hein ? Je préférais mentir, en vrai. Pochita s'est sacrifié pour moi. Parce que tu le méritais bien. Il n'existe presque aucun précédent phénomène que tu me décrives. Au point qu'il n'a jamais été nommé. Mais moi, je te crois. J'ai le nez faim, on ne peut rien me cacher. Je peux le sentir. Ton ami vit en toi. Pas au sens figuré du terme, bah oui. Je distingue nettement l'odeur d'un humain et celle d'un démon. Alors ça, c'est génial. Vraiment trop génial. À ton avis, il promenait d'où les tronçonneuses ? Ah, par contre, la chute était un peu plus rude. Et du coup, alors, mes nouilles, où elles sont ? Enfin, les houdonnes, du coup, qui sont une certaine préparation de nouilles. Je peux attaquer ? Bien sûr. Tu te sens assez bien pour manger tout seul ? Ouais. En fait, non. Allez, ouvre grand la bouche, tu parles. Oh putain. C'est bon ? Il a aboyé. Tu as apprécié des nouilles aussi ramollies ? Ouais, non, par contre, je dirais pas. Voilà. Tu es bien brave. Comme un bon petit toutou. Au fait, comment vous vous appelez ? Je vous laisse spoiler. Makima. Et bon, voilà, tu vois, deux. Un petit pas dans ce Makima. C'est quoi votre genre de mec ? Hum, hum. Des garçons comme toi, Denji ? Elle lit en lui comme dans un livre, c'est lui qui tombe les deux pieds dans le plat. C'est impressionnant. Littéralement. Alors, t'es comme moi ? C'est cool, ça ? Bah oui, c'est surtout ce que t'as envie d'entendre, mon couillon. Et du coup, bah, retour sur les deux. Alors, attends, c'est quoi votre genre de mec ? Et du coup, bah là, ça y est, on l'a perdu. Bah oui. Moi aussi, je vous aime, Makima. Denji, viens par ici. Bah oui, tu t'es un peu gouré, tu vois. Bienvenue au QG Tokyo Hit des Devil Anta. Alors, il y en a plus d'un milliard en Tokyo. Ah oui, quand même. En nous comptant, nous et ceux dans le privé. On a plus de congés à la SCU et de meilleurs avantages en nature. Comment ça, en nature ? Si elle-même, alors, à force de bosser tous les deux, on va finir en couple ? Non mais, on l'a perdu, là, Denji. Et si on finit en couple, on pourra faire crack. Oh, ça se dit plus, cette expression. J'espère, j'ai trop envie de serrer. Tu vas serrer, mais pour une autre raison. Tu vas co... Ça va plus être le synonyme de coller. Alors, oui. Alors, tiens, costume, c'est notre uniforme. Donc, là, on va te confier. Change-toi, je vais te présenter ton binôme. Ah, enfin des sapes. C'est pas trop tôt. Ah bah, tiens, lui aussi. À qui, ouais. Akiya Yakawa, il a trois ans d'ancienneté. Putain, je m'en rappelle pas qu'il était un truc aussi, toi. Tu vas le suivre toute la journée. Je veux pas travailler avec vous. Aucune chance, gamin. Vous jouez pas dans la même cour. On part, on patrouille. Oh, sympa, le tableau, j'avais pas déjà fait hier. Je veux pas, Makima. Debout, espèce de glandu. Non, je bosserai bien avec Makima. Si tu te montres efficace, on pourra faire équipe. Oh, elle lui fait carrément son noeud de cravate. Eh bé. Montre-moi ce que tu vois. Du coup, bah, lui, voilà, il est en PLS. Eh l'ancien, donc du coup, on va voir un peu comment ça se passe avec Akaki. Eh là, un mec, Makima. Je te cause. L'autre en passible. Eh oh ! Ramène-toi. Bon, bah, ça au moins, ça le mérite d'être clair. Ils se sont isolés dans une petite ruelle et... Et là, bah, il est en train de le déboîter, ni plus ni moins. C et B. Et puis, il s'allume sa petite clope tranquille. Merci de démissionner. Si tu reviens demain, je te défonce. Et pourquoi, hein ? Tu piches pas que c'est par... Bienveillance. Prends pas ce boulot à la légère. J'ai plein de collègues qui sont venus pour le fric. Des démons les ont tous butés. Sans conviction chevillée au corps, on crève la gueule ouverte. Il n'y a pas tort. Toi... T'as accepté ce taf pour te taper Makima ? Bingo ! J'ai bien fait de te passer à ta voix. J'ai carrément la clope dessus. Oh ! Et il lui crache dessus pour l'étendre. Je dirais à Makima que tu t'es barré. Que tu t'es pissé dessus devant un démon. Et il se casse. Il l'a niqué. C'était vraiment un mec sympa. Pour pas dire autre chose. Perso... Oh ! Quand je me frite avec un gars... Je vise toujours les boules. Un débarque, putain. J'avais jamais bouffé de nouilles. Pareil pour les saucisses. J'ai toujours été traité comme un relu. On ne m'a jamais payé à bouffer. Je viens rêver veillé. Alors ouais, je prends carrément ce boulot à la légère. Mais pour ce train de vie... Je veux bien clamser. Tout bien réfléchi. Quand même pas. Ma vie n'appartient pas qu'à moi. Et du coup, qui va y retourner ? Tu la connais pas, Makima ? C'est pas le genre à kiffer des petites frappes dans ton genre. Mon cul, ouais. T'es amoureux d'elle, c'est tout. Fais pas genre. Et allez, bingo. Putain, j'aime bien le bruitage au moment où je... Cling ! Tu déconnais. Vraiment pas. Tu visque les boules. Moi, c'est efficace. Putain. Et merde. Du coup, retour avec Makima. Il a été agressé par le démon rouston. Smito m'a attaqué, oui. Mais ta gueule. Alors, vous pouvez vous entendre ? Aucune chance. C'est un déchet, ce gars. Vous avez l'air déjà copains. Nenshi, tu vas intégrer l'équipe de Ayakao. Son équipe. Cette espèce de racaille. J'ai déjà tout un tas de détraqués à surveiller. En plus, un de moins. C'est difficile de m'en ajouter un. Quand je t'ai parlé de ton unité, je t'ai dit qu'elle serait unique à visée expérimentale. Et l'autre qui baille au corneille. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Denji est un humain qui peut se changer en démon. Alors, ça t'épate. C'est vrai. J'avais entendu des rumeurs, mais je croyais à une légende urbaine. Denji est unique. C'est pour ça qu'il a le droit à un traitement sur mesure. S'il nous quitte ou contrevient à nos règles, son cas sera traité comme celui d'un DM. Ce qui veut dire que tu travailleras pour nous jusqu'à ta mort. Hasta la muerte. On va vivre sous le même toit que je te surveille. Si tu te tires, j'ai l'autorisation de te liquider. Ouais, te tirer dessus, quoi, en somme. Ou te buter au katana, c'est vrai qu'il y a différents d'armassons. Je me pose une question. Ma kima, elle est méchante. Si tu penses ça, je te conseille de l'oublier. Il devrait lui être reconnaissant d'avoir la vie sauve. Question de point de vue. Normalement, les démons, on les chasse. C'est une gentille, alors ? Évidemment que oui. Pour info, je lui dois la vie. Ouais, bah comme Dengi, en fait. Ah, grosso modo. Eh oui, forcément, ça lui fait écho. Ma kima. Eh, du coup, bah... J'aimerais la serrer encore une fois. Et l'autre, ça l'a fait conner. Confiture de fraises, de prunes, d'oranges. Ah, punaise, vous allez bien taper dedans. Beurre, miel et... Ah oui, de la cannelle, j'allais te dire. C'est la meilleure tartine au monde. Un peu chargée, quand même. Trop bon, mais bon, pour un gars qui kiffe la couture comme lui, voilà. Je me régale ! Je sais quoi, cette baignoire. Et l'autre, j'ai vraiment une petite coupure intempestive indépendante de ma volonté. On était, du coup, sur Dengi qui était en train de prendre son bain. Alors, grouille-toi. Bon, là, on s'en fout un petit peu, sur le trône. Dors pas aux toilettes, pendant que l'autre est en train de taper la lessive. Ah, et en pleine nuit aussi, visiblement. Plus de PQ. Alors, un possédé a fait irruption à Nerima S, donc la radio. Nous évacuons les civils, établissant un permis de secrétaire. Dans ton moment, la police. Il est retranché dans une chambre à l'étage. Et du coup, mon kaki et Dengi ont été mobilisés. On le laisse au David Hunter. Rien qu'aujourd'hui, votre binôme, c'est un nouveau. Et du coup, on les voit rentrer dans le bâtiment. Ils vont sûrement se farcir en leur premier Hunter. Mince. J'ai skippé le texte. Du coup, donc, oui, je disais. Alors, on voit. Alors, on dit, c'est quoi un possédé ? Hein ? T'es jamais allé à l'école ? On peut pas bien d'aller à l'école pour savoir ce que c'est. Bah non. Et du coup, il est logique. Alors, un possédé, c'est un cadavre qui sert d'hôte à un démon. Alors, j'en suis pas un, moi, du coup ? Je te demande Dengi. Non. Ils ont une tête très spécifique. Intéressant. Tu comprendras en le voyant, Ludyaki. Alors. Ouh là là. Ouais, effectivement. On arrive assez vite à le percevoir. À l'intérieur, c'est bien un démon. À toi de tuer celui-là. Montre-moi tes pouvoirs de démon. Je verrai si tu seras utile ou pas. Regardez ailleurs. Je vais tous vous buter, salopard de Devil Hunter. Dit-il encore une fois complètement gorgé de sang. Ouh, et Dengi juste avec sa hache. Bon, bah, ok. Alors, au moins là, on n'aura pas de censure. Ça, c'est cool. Pourquoi tu n'étais pas servi de tes pouvoirs ? Je lui demande à qui. Franchement, il en valait pas la peine. Les démons ont l'air de douiller quand je les tue avec. Il a de la pitié. Entre nous, j'ai failli devenir un possédé comme ce gars-là. Tu vois. Je préférerais lui ôter la vie sans le faire souffrir. Oh. Rentre ça dans ta petite tête. Les possédés sont des démons. T'as pas à compartir à leur sort. Elle lui cale la tête contre la vie. Toute ma famille a été tuée sous mes yeux par un de ces monstres. J'ai déjà bu des couilles avec des flics en bas. Ils risquent leur vie au quotidien pour protéger femmes et enfants. Ah oui, j'étais pas au sens propre du terme. Personne prend ça à la rigolade. Il y a forcément envie de le massacre qu'ils font. Perso, je veux que les démons en chirent max avant de crever. Qu'est-ce que tu veux toi ? Faire ami-ami avec eux ? Hein ? Ouais, s'il y en a un avec qui c'est possible. Des potes, j'en ai jamais eu. Putain. Mais à qui, mine de rien, je pense qu'il est compréhensif ? C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Bon bah ok. On en est, hein. Je l'ai rendu dingue. En vrai, je voulais juste... Alors attends, pas flinguer. Les filles de plus magasins de porno. Quand je sors la tronçonneuse, ça pisse le sang de partout. Putain, mais quelle merde. Comme je t'ai pas fait souffrir, je te pique ça. Lonne. Hop. À moi, les meufs à poilé. Ils connaissent pas. À deux doigts d'apprendre l'existence d'internet. En échange, je veux te voir vivre au touré. Donc ça rappelle le petit à moi non plus. Je prends pas ça à la rigolade. Je t'avais promis une vie de rêve. La voilà. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Bon, un petit peu flashback. Moi, j'ai réalisé mon rêve. Mais lui, poursuit en score le sien. Et ouais. Je me lave tous les jours. Je mange des tueries. Bah ouais, lui, il vit sa best life. J'ai une jolie fille pas loin. Ouais, mais bon, elle est pas à toi. C'est la vie de Diana, rien à dire. Pourtant, il me manque un truc. Une femme qui t'aime en retour, peut-être. Alors, c'est quoi mon vrai but ? Mon objectif ultime ? Ton best place. Lui, sûrement la vengeance. Dark Sasuke. Les flics protéger leur famille. Makima, va savoir, c'est un... De rêve. Makima, voilà. Quand tu penses à Makima, il pense à... J'ai envie de lui palper. Ça surcharge ma mère, voilà. Il y a longtemps, ça me paraissait mort d'avance. Maintenant que j'ai un vrai boulot, c'est peut-être jouable. Ce sera difficile de serrer si vite, vite. Mais palper. Ça surcharge ma mère. Jouable avec un peu de volonté et d'esprit d'initiative. Personne ne prend ça à la rigolade. C'était ça, le truc. Il me manquait un vrai objectif. J'aime bien avec le poster à côté. À partir de maintenant, mon but sera... Déboub. Alors, attends. Tu veux du poisson ? Écoute ce qu'elle dit, sombre débile. Pardon. Du coup, on revient au rapport de mission. La transition était vraiment bien foutue. Alors, attends. Écoute ce qu'elle dit, sombre débile. Parce qu'en fait, il lui a dit à elle, j'ai raté quoi ? À partir d'aujourd'hui, je t'attribue une équipière. Une équipière ? À la sécurité publique par sécurité. Les petites missions et les patrouilles s'effectuent en groupe de deux. Parfait. Elle est arrivée. Tu feras attention, c'est une possédée. Ah bah tiens. Comme lui. Prosternez-vous, humains. Je me nomme Power. Qui va faire équipe avec moi ? Power, c'est vraiment ton nom ? T'es une possédée, c'est vrai que c'est bizarre comme prénom. Et t'as vraiment le droit d'être Devil Hunter. Et elle a des cornes sur la tête aussi. Eh bah voilà, lui, il voit que ce qui l'intéresse. Voilà, je m'en tape. Ravi de te connaître. Comme les démons et les possédés doivent être exterminés. Mais Power est encore doué de raison. Alors, je vous l'ai affecté. Comme je l'ai déjà dit, la quatrième section spéciale est une unité expérimentale. Sans résultat. Les haut-gradés risquent de la dissoudre sans attendre. Ceux qui sont au-dessus d'elle. Et vous vous en doutez, ils ne dissoudront pas que l'unité. Hum. Alors, les cornes de Power attirent l'attention. Bah oui, forcément. Faites vos patrouilles à l'abri des regards, du coup, depuis les toits. Après, elle pourrait porter un truc pour les planquiers. Ouh, la petite terre dans le dos. Donne-moi quelque chose à tuer, humain. J'ai soif de sang. Oh non, pas le pauvre petit chat, il n'a rien fait. Tant qu'elle est mignonne, je peux oublier qu'elle est chelou. La question est comment lui palper les loches, comme il le dit si bien. Si vous croisez des dévilanteurs du privé, ou que la police vous questionne, dites Quatrième section spéciale anti-démant de la sécurité publique. Et montrez votre petit badge, ça les énervera et ils partirent. Il n'y a pas de démons qui vivent. C'est peut-être bien ma faute. Avant d'être une possédée, j'étais un démon craint de tous. Les faiblards vont fuir dès qu'ils me renifleront. Sérieux ? Mais on ne tuera personne, alors ? Si tu as des questions, pose-les à Ayakawa. Ouais, mais il n'est pas là, pour le coup. Il a mis sur pied votre duo. Eh, le fumier, il s'est bien foutu de moi. Avec Power, impossible de briller. Tout ça pour que je démissionne. Mais Power semble avoir senti l'odeur du sang. Eh, elle passe si vite, tu vas où comme ça ? Elle est encore plus folle que lui. C'est l'heure de la baston. Je vais en détriper, hein ! Elle trace. La zone est sous contrôle. Les civils ont été évacués. C'est le démon holoturie. Oui, holoturie. Je crois que c'est Ayak qui téléphone en plus. Je demande tes... À qui, pardon ? Alors, c'est le mot holoturie que vous ne comprenez pas. Le démon concombre de mer, quoi. Ah non, attends, pour moi, ce n'était pas lui. Ça devait être un autre chasseur. D'où elle sort. Et elle, du coup, elle a fait popper. D'ailleurs, que tu as le marteau de sang, elle l'a éclatée. Elle v'a là le travail. Je lui ai explosé la face. C'est une fêlée. Mais... Elle a l'air assez puissante. On ne va pas se mentir. Et l'épisode qui se termine là-dessus avec un... Enfin, un diagramme. Punaise, je n'ai plus le... Je n'ai plus le terme, pour le coup. Mais bon, qui symbolise un peu le cœur d'Enjikibana. La chamade. Qu'est-ce que je voulais vous évoquer ? Ah oui, j'ai appris ça juste avant de tourner cette vidéo. Chainsawman va reprendre sa publication en hebdomadaire dans... Sûrement, il y a plus, en fait. Simplement, vu que maintenant, il a été pasculé dans le jump+. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ça, c'est plutôt cool. J'espère que, pour le coup, Fujimoto arrivera à tenir la cadence. Après, à la base, Jainsawman, voilà, était aussi un hebdo. Mais c'est vrai qu'on a été passé un peu sur un bi-mensuel, slash un mensuel. Là, de repasser en hebdo. Chapeau, chapeau à l'auteur, même si, bon, c'est la deuxième partie. Il l'a attaqué il n'y a pas très très longtemps. Il a eu le temps pour la préparer, justement. Entre la fin de la première partie, la lance de l'animé, puis là, le début de la seconde, il y a quelques mois maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a même pas une dizaine de chapitre qu'on a repris. Et ouais, pour le coup, là, il a bien eu raison, je pense, pour bien relancer la hype et être parfaitement en adéquation avec la diffusion de l'animé en ce moment qui va la faire découvrir un plus large public. Je pense qu'il a eu une très très bonne idée d'opérer comme ça. Après, bon, on va voir combien de temps durera encore Jainsawman avec cette seconde partie. Est-ce qu'elle sera la dernière là aussi, aussi, tu vois ? Vu le rythme assez effréné qu'il a, je ne pense pas que ce sera un manga qui sera déjà excessivement long. À voir s'il peut le faire traîner sur la longueur ou tant qu'en fait, il aura des choses à raconter, j'ai envie de vous dire. Et là, avec cette seconde partie, forcément, il en aura des choses à raconter. Mais bon, je ne vais pas digresser. Et l'épisode, bah, se termine là-dessus. On va reprendre notre petit commentaire la dernière fois, c'est hyper. Mais ouais, plutôt bien cool, encore une fois, cet épisode. Parfaitement dans la continuité du premier, même si on est sur une thématique totalement différente, mais tout aussi quali. C'était ça que je voulais souligner. Alors, tut tut tut, et je vous remercie pour tout votre retour. Vous avez fait un petit paquet, voilà, pour le coup, à la checker. Ça fait plaisir. Je me prends mes propres pubs et en plus de ça, je clique à côté. Non, mais ça porte quoi. Tac, tac, et tac. Et n'oubliez pas de réagir, du coup, à fond dans les commentaires. Pour apparaître dans la prochaine session commentaire de la prochaine vidéo. Alors, Obito Kino dit, alors, incroyable, j'ai pas les mots, merci Mapa. Mais ouais, franchement, ils ont mis les petits plats, pardon, oui, oui, les petits plats, non, je sais pas pourquoi j'ai douté. Jeffrey Kino dit, vraiment, très réussi ce premier épisode. Denji et Pochita forment un beau duo, on s'attache assez vite à Denji. Mapa a effectivement mis les petits plats dans les grands. La CGI est très propre, ça promet pour la suite. A de voir, c'est clair, elle est encore confiante avec cet épisode. A de voir ce que Mapa va pouvoir faire avec les autres oeuvres de Tatsuki Fujimoto, vu qu'ils ont l'intention de les adapter, notamment Fire Punch, que j'ai toujours pas lu, mais du coup, j'attends en aimer. Bonne live action, merci à toi, Dupré. Comme toujours, ça fait plaisir. Alors, aussi, Anthologie 17-21, Anthologie 22-26, Fire Punch, voilà, et Look Back. Donc, tu vois, voilà, t'as bien reprécisé aussi, hein, Gotohun. Surtout que Yusuke Murata, en personne, a trouvé les planches, ces planches impréables. Voilà, c'est quand même pas rien d'être validé par Murata. Tatsuki Fujimoto peut en être fier, totalement. Tu m'étonnes, en tout cas, chapeau à lui, justement, d'avoir été adoué par Murata. C'est clair, c'est totalement mérité, c'est sûr. Belle journée à toi, et à vous, à vous deux, également. Merci, les gars. Kingurex, qui nous dit, alors, je suis tellement heureuse du travail fourni par Mapa sur Chainsawman. Pour le moment, on verra la saison en global, mais je trouve ça incroyable, ça suit bien. Et l'animation est vraiment belle et quali. Surtout, il y a un vrai travail sur la CGI, bien sûr, et on ressent bien le côté massacreur, cruel et violent qu'à Chainsawman. Même si là, pour le coup, les vidéos d'aujourd'hui étaient un peu moins sanguinolents. Mais voilà, tu vois, une approche différente à chaque épisode, c'est plutôt cool. Enfin, on a eu notre taux d'hémoglobine, mais c'était beaucoup moins le cas que le carnage du premier épisode. C'est bien, franchement, je trouve que c'est bien réparti, in fine. Et l'opening et l'ending sont vraiment insane. Ils collent bien à l'œuvre, très psyché, et c'est ultra agréable et jouissif à voir et à entendre. Et aussi bien... Alors, attend, il y a aussi Bamakima qui est enfin arrivé sur nos écrans, désolé, mais Team Makima, en fait, voilà. Alors oui, officiellement, maintenant, je peux vous poser la question. Team Makima ou Team Power ? Je pose cette question, voilà, ceux qui sont aujourd'hui dans le manga, comme aux anime-only, là, de visu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En fait, je dirais rien pour le spoil. Non, 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 voilà. Je parle juste d'un point de vue purement esthétique, physique, physiologique, factuel, visuellement parlant. Laquelle t'attire le plus ? Voilà, c'est ça, la vraie question. Ou laquelle est la plus stylée dans l'attitude ? Bon, après, Power n'a pas été autant développée que Makima entre l'épisode précédent et le début de celui-ci. Mais vous pouvez quand même vous faire une petite idée par rapport au tempérament. Donc, voilà, faites vos jeux dans les commentaires. En fait, je dirais rien, voilà, pour pas spoil, mais meilleure perso, en fait. J'adore les autres persos aussi, mais elles restent au-dessus quand même. D'ailleurs, Team Power aussi, j'adore les deux. Ah bah voilà, tu vas devoir trancher maintenant, King Wax. Même si, bah du coup, je pense avoir la réponse, mais voilà. Confirme. J'ai très hâte d'avoir le prochain épisode. Tout à fait, et voilà. Donc, il va y avoir beaucoup de Team Makima, je suis quasi sûr, ça aussi. Il y a parti. Damien qui me dit Pochita. Ah bah, tu vois, voilà, ça aussi, il y a des Team Pochita. Akei Shesun qui me dit, premier épisode, très sympa. Je découvre, moi aussi, là, je vais attendre justement la fin de ces mois pour me mettre sans doute sur le manga. J'aime beaucoup les deux personnages, vivement, de découvrir la suite. On m'en dit que du bien, ouais. C'est clair que, voilà, pour les animés only, vous êtes clairement pas prêts pour la suite. GoToBone qui nous dit aussi, alors ça se voit que Mapa a mis les petits plats, alors attends, a mis les grands pas en avant en termes d'animation d'un autre niveau. Le Chainsaw Man, David Hunter, est encore loin d'être à son prime ultime. Forcément, il rencontrera un avenir de sang écarlate paradisiaque, je ne sais pas si c'est vraiment le terme à déco de paradisiaque, mais oui, de sang écarlate, ça c'est sûr. Vu que certains des éléments sont en contrat avec d'autres gens, justement, dans la timeline, l'amour qu'il porte à Pochita, alias la voice actrice de Tony Tony Chopper et de Pikachu, jure, c'est la même Seiyuu qui fait la voix de Chopper et de Pikachu, peut-être que je le savais, mais que j'avais zappé. Et c'est aussi elle, du coup, aussi qui fait la voix de Pochita. C'est ouf, dis-toi que Pochita pourrait dire Pikachu, tu vois, c'est darde. Il a tellement donné, il faut le dire, ouais, non, mais vraiment. En tout cas, il a bien cherché son, alors attends, son cher parrain de merdeux, Amé Le Vieux, il n'en a payé le prix, justement, c'est en flûte, bien fait pour sa gueule, c'est juste génial. J'ai bien aimé aussi comment Makima alias Rias Grémory de l'anime à la Rome érotique High School DX. C'est quoi cette rêve ? C'est une honte d'avoir cette rêve. Il lui demande, et surtout que Rias, bon, voilà, non, 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 vas-y, je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail, vas-y, vas-y, c'est bon. Alors, il lui demande le petit déjeuner à la fin de l'épisode, c'est crédité 50 sur 20, tant sur le fond que sur la formalité. Bonne live reaction, ouais, mais bon. Non, vas-y, je ne vais pas réagir à cette référence. Mais pour un paquet de raisons, elles sont différentes. Alors, le tome 12 est sorti depuis le 11 octobre, et nous sommes à 106, 107 chapitres, c'est vrai, de toute façon, voilà, il se pose sur Manga+, et c'est vrai qu'on, là aussi, ça promet par rapport à là où on en est, enfin, par rapport au début de cette seconde partie. Voilà, j'en restais là. Et enfin, Jonathan qui dit tout le monde en parlait, je ne suis pas déçu du premier épisode, il pose directement les bases, j'ai bien aimé, et voilà, non, vous n'avez pas lu le Manga, et bien, écoute, ça, c'est plutôt cool, et je serais curieux, justement, d'avoir l'avis un petit peu de tout un chacun, surtout à la fin de cette saison, mais voilà, au jour le jour, et semaine après semaine aussi, ça peut être sympa, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, que si vous soyez animé en nuit, ou que vous ayez lu le Manga par rapport à l'animation, par rapport à l'animation, par rapport à l'histoire, par rapport à tout, lâchez-vous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, bien entendu, pour le référencement et de vous abonner, c'est pas encore le cas pour ne pas louper les prochaines vidéos, et nous, on se retrouve très très vite pour la suite, et bien, The Chainsaw Man, la semaine première, même chaîne, on va continuer, on continuera, pardon, les river actions, si ça vous plaît toujours autant, et d'ici là, prenez soin de vous, faites pas les fous, salut à tous la team, restez connectés, du lourd arrive, peace.